Cet homme est la cause d'une guerre d'héritage à 20 milliards de dollars. Voici l'histoire de la famille Safra et de leur empire bancaire. Joseph Safra, l'ancien homme le plus riche du Brésil, valait plus de 20 milliards de dollars. Suite à son décès en 2020, une bataille de succession a éclaté au sein de sa famille. Vicky Safra, l'épouse de Joseph, aurait conspiré avec ses deux fils pour réduire la part d'Alberto, le fils du milieu. Selon lui, sa part aurait été réduite de 28% à 13%. Alberto soutient que sa famille a profité de la maladie de Parkinson de son père pour le manipuler et faire modifier son testament. Il affirme également que ses droits de vote ont été réduits de 15% à 7%. La famille rétorque qu'Alberto était déjà en conflit avec son père de son vivant. Aujourd'hui, Alberto poursuit sa famille en justice pour récupérer ses actions et ses droits de vote. Malgré tout, la valeur des actions d'Alberto reste supérieure à 2 milliards de dollars.